Générique Alors, rebonsoir, salamu alaykoum al-zul, nous reprenons donc cette émission avec de nouveaux amis, de nouveaux invités. Et à côté de moi, Sadr Qsillem, historien qui a l'habitude de la maison, qui a ses propres émissions à Al-Maghribia. Rani en ta'rif, comme on dit. Merci, Sadr, d'être avec nous. Omar Saoudi, député, secrétaire national du RCD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Karim Tabou qui se trouve là-bas, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Mohamed Benhamou, président du parti Le Karama, qui sera tout à l'heure avec nous. Hassan Zahraoui, sociologue, qui m'a accompagné durant la première partie avec Benjamin Stora. Idir Unuren, analyste politique. Merci d'avoir... Merci pour l'invitation, monsieur. Alors, Omar Saoudi, qu'est-ce qui a fait que cette si belle révolution, tellement emblématique, connue du monde entier, pour avoir réalisé un miracle, celui d'avoir vaincu, chassé l'un des plus grands colonisateurs, l'un des plus grands empires coloniaux de l'histoire, une révolution portée par des jeunes gens. Il faut le rappeler, ceux qui ont fait la révolution étaient des jeunes. Comment a-t-il été possible que cet arbre, j'allais dire, irrigué de sang, irrigué de larmes, irrigué de souffrance, n'ait finalement donné que des fruits vénéneux, ceux que nous vivons aujourd'hui ? Eh bien, une deuxième fois, merci pour l'invitation. Bonsoir. Je crois que je vais partir un peu de l'analyse de Benjamin Stora. Oui. C'est vrai qu'il y avait une époque de décolonisation, mais il y a une spécificité algérienne. Pas dans le sens où il le disait comme département français. Je crois qu'il y a, et c'est ce qu'il a dit, et c'est ce que nous savons tous, le peuple algérien s'est battu et s'est doté déjà d'instruments, comme les partis dans le PEPA-MTNT, l'Udma de Farhat Abbas, et d'autres aussi, le PCA, un peu le mouvement des Unémas. Donc il y avait une vie politique, démocratique, sur la colonisation. Et ce n'était pas un peuple auquel on a graffé une indépendance en 1962. Donc la première contradiction, alors, la contradiction, elle est où ? C'est que tout ça, y compris tout ça, y compris toute cette vie politique, de ses aspirations, tout ça, en 1962, on les a confisqués. Quand on dit qu'il y a une confiscation de la victoire du peuple algérien, ou de la révolution algérienne, on a dit qu'on a tenté de confisquer tous ces instruments qui étaient déjà dans le peuple algérien. Et depuis 1962, vous voyez bien qu'il y a un peuple qui tente de construire un État, parce que ça vient de très loin, dans la mémoire, y compris à l'époque turque, il y a eu un refus. Nous avons tous, le peuple algérien a toujours voulu avoir son État souverain. Et une clique, donc en 1962, qui tente de construire un État pour cette clique. Donc, vous voyez un peu, et à partir de ce moment-là, nous avons tous les échecs qu'il y a eu, et je pense, malheureusement, cette confiscation de cette victoire du peuple algérien, elle est, je veux dire, il y a une arme à détruire, y compris tous les instruments de lutte. Et vous avez vu ? Par qui ? Par le pouvoir, par le système, lui-même. Mais pourquoi, en quoi ça lui est utile de se servir de la mémoire pour jeter le grappin un peu sur... Il ne sert pas de la mémoire, il veut écraser la mémoire, il veut. Et il veut écraser la mémoire. Parce que, bon, et nous, le peuple algérien, c'est toujours cette mémoire qui fait qu'aujourd'hui, on n'accepte pas, parce que l'indépendance n'a jamais été donnée à l'Algérie. Elle a été arrachée dans le processus de lutte, pas uniquement dans la guerre de libération. La guerre de libération, c'était un moment... Il a expliqué, M. Stora, tout à l'heure, donc les voix étaient, comment on appelle ça, étaient bouchées, donc ni négociations, il n'y avait plus de choix. Mais le peuple algérien était prêt. Il était prêt, oui. Il y avait des maquis. Qu'il n'a pas pris le maquis. Sept ans avant le cinquième siècle. C'est trop vite. Il a pris le maquis parce qu'il y a une situation. Vous voyez, il n'était pas coupé de son peuple et d'autres. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce qui fait que, après 1962, quand on a voulu, effectivement, détruire cette mémoire pour pouvoir construire un État qui n'est pas un État représentatif du peuple algérien. En fait, pour moi, le départ, ou le mauvais départ, si vous voulez, c'est à ce moment-là. Alors, nous allons observer un petit intermède pour vous montrer quelques images et pour recevoir Saad Barba qui vient de nous rejoindre. Un VRT, un cours VRT. Un seul héros, c'est le peuple. Effectivement, le peuple était héros et a réalisé l'une de ses plus belles consécrations et dans son histoire et dans l'histoire de plusieurs pays. L'indépendance était une couronne posée à la tête de tous les autres sacrifices, douleurs et blessures. La joie et la délivrance au lendemain de l'indépendance n'a malheureusement pas duré longtemps avant que les conflits qui caractérisaient les dernières années de la Révolution ne soient à l'origine d'une dérive historique. Des chefs historiques ont qualifié alors l'indépendance de non complète. L'État moderne s'est donc retrouvé face à la violence au lieu d'instaurer un État de droit et d'institution comme cela a été bien détaillé dans la proclamation du 1er novembre. Ainsi, le nouveau président de l'État a été imposé à coup d'armes de l'armée des frontières. Un virage décisif dans l'histoire de l'Algérie. Un comportement qui a dévié le fleuve de la Révolution et a ouvert la voie aux appétits personnels au détriment des principes et valeurs nécessaires pour la construction d'un État de droit. La maladie s'est rapidement répandue dans le corps national. Les intérêts du peuple sont reportés au deuxième plan au profit des intérêts personnels des uns et des autres. Mais au lieu de proposer un programme économique favorisant la croissance, le pouvoir a choisi, contraint par son manque de légitimité, le populisme et la course en avant en ce qui concerne les enjeux qui attendent le pays. Le régime isolé et en état de calcification a souhaité redorer son blason en autorisant la pluralité politique et d'opinion en levant le rideau sur la presse. Ce geste politique a été la caution d'un nouveau départ avorté par la volonté des poutchistes qui n'ont pas respecté les choix du peuple. Un peuple qui a vu en ses législatives une opportunité qu'il attend depuis l'indépendance pour exprimer son refus du régime et de ses représentants. Dans un climat tranché et sinueux, les poutchistes d'hier et d'aujourd'hui ont investi le pays à tel point que le peuple ne fait plus la différence entre les colons d'hier et les mandatés d'aujourd'hui. Le 1er novembre, à beau préserver son allure héroïque, il contraste avec une réalité tragique. La plus inspirante des guerres du XXe siècle accouche d'un présent médiocre et bien loin des espérances de nos anciens. Les Algériens se demandent si finalement il y a une envie de semer à nouveau l'esprit du 1er novembre afin d'écarter les dangers qui guettent notre pays. Les Algériens assistent à une escalade surréaliste dans la répression, le musèlement et le mépris des libertés de la part d'un régime qui pousse à l'avènement d'un nouveau 1er novembre. Tous les ingrédients sont réunis à tel point que le peuple se demande quelle est la différence entre le régime colonial et le régime actuel. Qui détient le pouvoir exécutif en Algérie ? Et pourquoi l'Algérien, parmi les citoyens de ce monde, n'entend pas parler et ne voit pas son président parmi les chefs d'État de la communauté internationale le représenter ? Qui représente le peuple et qui parle en son nom ? Et pourquoi est-ce que cette image qui ne fait pas plaisir à voir, non, pas à cause de la santé du président seulement, mais cela ne présage rien de bon pour la sécurité et l'avenir du pays ? Lire la Fatiha et se recueillir auprès des martyrs de novembre pendant que le pays dégringole dans tous les classements pour souvent finir parmi les derniers du monde ressemble tout bonnement à une lecture de la Fatiha avant d'enterrer l'Algérie une fois pour toutes. Nos martyrs n'auraient sans doute pas imaginé que leur sacrifice soit piétiné de cette façon. Merci. 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 Así fait. Merci. 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 些。 MStart smarts. Minor. You start to market. You know C'est le temps. 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 Ce que vous dites est un peu biaisé. Attendez. Oui. Talbri Brahimi avait déclaré à l'époque que Heshani avait déclaré qu'il était disposé à confier le gouvernement à Haït Ahmed. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne voulait pas collaborer avec les autres formations politiques. C'était un débat. Je pense. Je ferme la parenthèse. Oui. Je pense qu'il n'y a pas une vision. Il n'y a pas une vision, y compris dans la classe politique, en particulier par exemple chez les islamistes, d'une alternance démocratique au pouvoir. C'est-à-dire que c'était un mouvement. Non, je comprends. Mais qu'il n'y ait pas cette vision ne justifie pas cette violence. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je dis bien que le terrain de violence, il était recherché dès le départ. Absolument. Dans le combat. Alors, maintenant, vous me dites, je sais, vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Bon. Écoutez. Et je pense que vous savez, je pense que la solution pacifique et démocratique, plus on y va dans le temps, plus elle s'éloigne pour plusieurs raisons. D'abord, il peut y avoir une perte d'espoir. Il y a déjà une perte d'espoir. Donc, les gens ne s'impliquent pas beaucoup dans les partis politiques. Et le pouvoir fait tout pour discréditer l'action politique. Et nous avons maintenant, je pense que l'opposition aujourd'hui, quelle est la route de l'opposition aujourd'hui ? C'est de construire des... Comment dirais-je ? Des repères. C'est de construire des rappeurs, de consolider des rappeurs pour... Parce qu'il y aura une filière. C'est de construire. Et la politique du pouvoir fait que le... Comment dirais-je ? Le fait de casser tous les... Tous les ressorts sociaux sont cassés. Vous voyez la jeunesse algérienne. Moi, quand j'étais étudiant, quand il y avait un problème à l'université, on cherchait une solution collective. Oui. On faisait une assemblée générale. Mais on ne cherchait pas une solution. C'était... Maintenant, quand il y a un problème, les jurés, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils m'arrivent à... Ils m'arrivent à... Quel exemple ? C'est en effet... Merci. Et c'est difficile. Maintenant, voilà un peu... Oui, merci, Omar Saoudi. Nous vous libérons. Donc, je vous remercie. Très bien. Merci. Hassan Zahraoui. Aujourd'hui, je repose la même question, je m'excuse, parce que c'est la question que se pose tout le monde. Cette très belle révolution, ce qui s'est passé, ces sacrifices immenses. Tout ça pour ça, pour finalement avoir un régime despotique composé de gens malhonnêtes. Une mafiocratie, pour dire les mots. Oui, mais Jamal, permettez-moi d'être de nuancer quand même, parce qu'il ne faut pas confondre critique et dénigrement. Attention, parce que je connais votre position courageuse. Mais regardons, essayons d'analyser pourquoi on en est arrivé là, déjà. Pour bien comprendre Benjamin tout à l'heure, parce que moi, j'étais venu pour parler de mémoire avec Benjamin, d'histoire et pas de la situation actuelle qui est très, très complexe. Alors, pour comprendre ce qui est le processus qui a abouti jusqu'à maintenant, il faut remonter loin, il faut remonter à l'époque de la Révolution. Il faut remonter même à la déclaration du 1er novembre, puisque c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Eh bien, dans la déclaration du 1er novembre, pourtant, quand on lit la déclaration des 22 qui se sont réunies vers fin juillet 1954, c'est extraordinaire cette déclaration. Il faut la relire. La présence des pieds noirs, vers un État libre et démocratique, donc pluralisme, linguistique. Or, la Révolution algérienne, les dirigeants sont restés dans ce que j'appelle l'impensé. Ils n'ont pas, au fond, l'indépendance, c'est toute une finalité. Donc, du coup, ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas prévu de faire véritablement une révolution, au sens démocratique du terme. Alors, il y a eu un certain nombre de tournants dans la Révolution algérienne. L'un des plus importants tournants, c'est contre l'intérieur, si vous voulez, d'abord le tournant essentiel. C'est celui, vous en avez sans doute parlé, du congrès de la Souma. Jusqu'alors, la Révolution était éparpillée, ça allait donc. Donc, il y avait des zones, et non pas des oulaïas. Le 20 août, donc, se tient le congrès de la Souma, qui crée le CEE, le CNRA. Et à ce moment-là, l'un des leaders politiques, qui s'appelait Aban Ramdan, avait bien perçu, entrevu, l'avenir de l'Algérie, en disant, primauté de l'intérieur sur l'extérieur, et primauté du politique sur le militaire. Qu'est-ce qu'il en est advenu ? C'est qu'à un moment donné, le basculement, moi je pense, c'est mon point de vue, on peut le contester, dire que tout a, je veux dire, le serment de novembre, d'abord le serment, c'est libérer le pays, il a été libéré, et ô combien, à quel prix, à quel prix le serment de novembre a été tenu. Mais il faut voir quand même, Jamel, avec tout le respect que je te dois, ou que je vous dois, il y a eu quand même beaucoup de réalisations. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour me faire l'avocat du système, ni l'avocat du pouvoir. Je suis sociologue, je fais des constats. Il y a eu beaucoup de choses de réaliser. Mais bon, ceci étant dit, c'est vrai qu'on est parti, donc, avec l'assassinat d'Aban, et puis, l'assassinat par la torture horrible, qu'on n'a pas reconnue, on l'a dit, Benjamin l'a dit, quand est-ce qu'on va reconnaître qu'on a assassiné l'Arabi Blumhidi, Didoush Mourad, Ben Bulaïd, le conte, c'est le détournement de l'avion en 22 octobre 1956. Tout ça, la révolution, je pense qu'elle a tangué, et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de quiproquos, de la révolution, il n'y a pas eu l'unité qu'on attendait, la direction qui devait s'imposer, et surtout, surtout, le pensée de l'après-indépendance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé effectivement là. Mais ce monsieur qui était en face de moi, il est quand même député. Il est quand même député à l'Assemblée nationale, excusez-moi, mais il est député, donc il siège. Donc s'il siège à l'Assemblée nationale, c'est qu'il accepte quand même de siéger. Je suis désolé de le dire, je ne le critique pas. Tout ce qu'il a dit était censé, mais il est député. Donc voilà, moi, personnellement, je pense qu'effectivement, là, l'Algérie, la société algérienne est dans une crise très, très profonde. Très profonde, et il y a une certaine responsabilité du système du pouvoir. Mais pas seulement. Tout, et je veux dire, où est l'alternative politique ? Qu'est-ce que propose l'opposition politique, Jamal ? Il faut être clair. Et nous allons enchaîner. Et j'aimerais que nous interréagissions, que ce soit un débat à bâton rompu. Parce que l'alternative, je ne la vois pas bien, moi. L'alternative ne la vois pas bien. Et il voulait réagir, je suis. Je veux réagir sur l'ensemble de la question-là, des questions que vous avez posées. Moi aussi, tu peux intervenir, s'il le souhaite. Il a un baladeur à côté. Des questions que vous avez posées sur l'origine du FLN. La génération du FLN n'est pas une génération spontanée. Il a fallu l'étoile nord-africaine, avec M. Messali, avec Rajef, avec Silji Lali et compagnie, qui ont pour la première fois parlé d'indépendance. L'ordre colonial français a dissous l'étoile nord-africaine. Le PPA a été créé. Chemin faisant, le PPA, arrivé aussi sur la crise de 49, qui est encore pendante devant la nation algérienne. Il y a eu le Crua, pour revenir comme ça, pour emperler. Très bien. Et il y a eu le déclenchement de la Révolution. C'est une petite parenthèse à dire. Comment se fait-il que le président de la République, ou les présidents précédents, – c'est quand même la déclaration du FLN, historique – n'ait jamais visité le village d'Irilimoula. C'est un très, très beau village, je dirais, pour taquiner un petit peu, la sous-préfecture des Ouadias. Personne n'est jamais allé là-bas se recueillir. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Deuxièmement, quand nous arrivons au congrès de la Soumane, le congrès de la Soumane, Hassan disait, c'est justement les deux primautés. Mais ce n'est pas l'essentiel. Pour moi, à mon sens, je ne suis pas historien, je parle sur le contrôle de notre ami. Pour moi, l'essentiel, c'est que le congrès de la Soumane a fait passer l'insurrection armée de maquisards algériens, dans le sens guévariste du terme, à une révolution armée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le résolution et il y a eu la plateforme. En lui donnant une organisation. Donc, il y a des ordres idéologiques qui, cette plateforme, a été transformée dans ce que j'appelle le putsch militaire pour le CNRA qui s'est déroulé en Égypte en 1957, au Caire. Cependant, quand on dit la primauté du... J'imagine que c'est là, on va vouloir réagir. Oui, non, je veux bien, moi, je voulais profiter de son expertise, justement. Ce que je voulais dire, c'est qu'au CNRA du Caire, sur les neufs, au-delà des historiques, vous avez cinq militaires. Où est la primauté ? Oui, oui, oui. Et on disait primauté du politique sur le militaire. C'est toutes ces questions. Et puis ensuite, il y a eu des questions d'ordre idéologique. Moi, je souhaiterais savoir, bon, M. Abdelhamdan a été assassiné, est-ce que c'était pour des différents idéologiques, de trajectoire de la révolution, ou pour ces stratégies de prise de pouvoir ? Est-ce que ça explique la situation que nous vivons aujourd'hui ? Ah non, mais ça s'explique dans le sens où, à mon sens, à mon modeste niveau, je dis que toutes les successions, ou tous les putschs qui ont été faits, ils ont été faits de manière violente. Le FLN a érigé, excusez-moi, M. Benchenouf, je termine, l'élimination physique comme mode de règlement des conflits politiques. Il faut le dire, même pendant la révolution. Ce qui fut un acte fondateur en Véboucette. Mais évidemment, ils ont d'abord fait assassiner les militants qu'on appelait berberonationalistes. Ils ont fait assassiner, donc, à Ben. Et après, dans les années 70, il y a eu, enfin avant, il y a eu peut-être Rémystie, Khidr, Krimbel Kassam, etc. Donc, toutes ces grosses questions doivent être mises sur la table. Et Boudiaf ? Boudiaf, évidemment, non, non, excusez-moi. Moi, je dis, moi, quand j'écris, je cite tout le monde dans le sens où il n'y a pas un mort qui a été assassiné par ses frères de combat qui soit, disons, plus élevé que l'autre. – Non, mais le cas de Boudiaf est quand même beaucoup plus problématique. – Oui. – Puisqu'on a des janvieristes qui n'ont absolument aucune légitimité ni révolutionnaire ni historique et qui cachent cette illégitimité derrière un novembriste qui amène Boudiaf… – Oui, très belle piste. – Donc, le pouvoir algérien, né de l'indépendance, est un pouvoir autoritaire, ce n'est pas démocratique. – Tout à fait. – Mais en 92, il n'y a pas eu un changement de degré, il y a eu un changement de nature. On est passé à un autre État. Le pouvoir de 92, c'est ce pouvoir-là qui décrète l'élimination physique de l'adversaire politique. – Mais bien avant, monsieur, c'est l'avant. – Non, mais pas de manière… pas qu'à son mort en une seule vie. – Ah non, 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 maintenant, pour l'ampleur des dégâts, nous parlons de la démarche et du fonctionnement du régime et du pouvoir par rapport aux soucis. – Oui, je ne pose pas qu'à son mort à Abel ou à Kili. – Oui, oui, oui. – Il faut une périodisation. Le 92 mérite un traitement à part. – Oui, mais ce n'est pas l'autre. – Là, le 1er novembre, il faut qu'on tire la leçon et des leçons qui peuvent nous servir aujourd'hui. Alors, le 1er novembre, la première leçon, c'est que la classe politique algérienne, qui était pluraliste, il y avait une démocratie. – Oui, tout à fait. – Farhat Abbas avait un journal qui s'appelait Égalité et puis République algérienne, c'était ouvert à tout le monde. Y compris les gens qui étaient en désaccord avec Abbas. Et toute cette classe politique se retrouvait dans l'impasse. Tous les partis… Bon, Farhat Abbas a reconnu avec le cher Bouzouzou, la Ahmou. Le cher Bouzouzou, c'était un militant qui est resté à Genève, mais qui avait une alliance matrimoniale avec Abbas. Une nièce d'Abbas s'est mariée à un cousin de cher Bouzouzou à Bougie. En 53, cher Bouzouzou m'a dit, je me suis arrangé pour m'asseoir à côté de Farhat Abbas, qui est venu avec le cortège de la jeune mariée. Il lui a dit, je me suis trompé. Moi, j'ai formé mes cadres, mes adjoints à un discours sur la loi. Non, c'est-à-dire une argumentation juridique. Il croyait pouvoir arracher un État algérien associé à la France. Il lui a dit, mais je m'aperçois à quel point, mais Salihad, j'avais raison en 1927, quand je l'ai vu à Paris, il lui a dit, tu es un rêveur, le colonialisme nous a battus par la force, il ne sera battu que par la force. Et Abbas a dit, la parole est aux gens qui utiliseront la force et nous les soutiendront. Il a reconnu, bon, le parti qui était pour l'indépendance depuis le début, le PPA, qui n'excluait pas la lutte armée. Il était aussi dans l'impasse à cause de la crise entre les messalistes et les centralistes. Et on a tendance à expliquer le cruat comme étant une troisième force entre les deux. Ce n'est pas vrai. D'après Abdelhamid Mahri, le cruat, c'est une tendance qui, dès le début, était pour la lutte armée. Et Mahsas m'a dit, j'ai adhéré au PPA clandestin en 1943, mais avant d'aller adhérer, je me suis procuré une mitraillette américaine. Il a adhéré. Mais il faut dire aussi que l'OS a préparé tout ça. Non, 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 l'OS a préparé. Le rapport de Zedin aussi. Non, c'est pour dire comment. La plupart étaient OS, pratiquement. Les ulama avaient une crise non moins grave que celle du MTLD, mais elle était gardée secrète. C'est Saadallah, le regretté Saadallah, qui est ignoré par les historiens français, j'aurais pu le dire à Stora, qui a découvert des archives chez les chèques Al-Faudrill-Louassilani, Tufik Al-Madani, pour dire que la crise à l'intérieur du ulama était aussi grave que celle du MTLD. Donc toute la classe politique ou religieuse était dans l'impasse. Et le mérite des six, c'est d'avoir osé, ils ont ce qu'on appelle, pour sortir de l'impasse. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse pratiquement comparable. Je ne pense pas qu'il y ait un parallélisme de forme. Qui amène les Algériens à se désintéresser de la politique. C'est une manière d'exprimer une opposition en disant, le ministre de la Culture, je ne sais pas qui c'est, le ministre des Affaires étrangères, je ne retiens pas son nom. C'est une manière de mépriser les gens en place. Mais pour remonter le moral, parce qu'il faut, pour avancer, il faut adapter nos pratiques politiques à l'évolution de la société civile. Et la leçon que nous donnent les 6, les 9, les 22, c'est comment avec la volonté, le fiat, comme on dit en latin, c'est-à-dire passer à l'acte pour refuser les fatalités. – Karim Tabou, pour ne pas justement nous égarer dans les méandres qui sont très vrais, très vécus, j'allais dire, de l'histoire de la Révolution algérienne, aujourd'hui, si nous devions faire un diagnostic, si nous devions faire une feuille de route pour demain, comment remettre les deux bouts ensemble, ceux des aspirations et ceux de demain, comment expliquer cette coupure entre les aspirations et les sacrifices d'hier et ce qui reste à accomplir ? – C'est la plus difficile des questions qu'on peut poser dans un débat. – Mais j'espère faire partie de cette génération charnière qui saura mener ses responsabilités tout en usant un capital historique important. Si aujourd'hui, on sent que nous, les Algériens, nous, les intellectuels, nous, les militants, nous, les responsables politiques, nous trouvons encore de l'intérêt à parler des faits qui datent de 60 ans, vous mesurez tout le retard accusé dans ce pays parce qu'un pays qui a évolué normalement, ce capital historique, ce débat, est mené dans les universités, est mené dans les écoles, est mené dans des cercles naturels du débat. Aujourd'hui, on a besoin de chercher encore, de percer les mystères, de percer ces endambres d'une histoire qui est mal transmise, en tout cas, qui compte beaucoup de manipulations, beaucoup de faits qui ne sont pas révélés au grand jour. Et puis, malheureusement, les débats qui se déroulent, qui sont très importants, qui se déroulent aujourd'hui à l'Khanatul Magharibiya, nous ne sommes pas sûrs que cette masse de jeunesse soit accrocheuse et la moindre attention à nos débats. Et c'est ça, la crise. Vous vous imaginez, dans un pays où un régime politique a passé 60 ans à consommer tout, à consommer les valeurs, à consommer son capital historique, à consommer l'histoire de ce pays, l'espoir de ce pays. Et surtout, avec une situation où tous les politiques, en tout cas, s'accordent à dire, aujourd'hui, absence de repères, perte de repères, incapacité, incapacité de se tracer un sillon, de se tracer un cap. Et cette situation-là est le fruit, bien sûr, d'un processus historique, etc., qui a conduit à cette situation. Je pense que nous avons besoin de regarder par rétroviseur notre histoire et ne pas passer son temps à conduire un véhicule et à ne regarder que dans le rétroviseur au risque d'avoir des chocs. Il faut regarder vers l'avenir. Et on a besoin de regarder par moment pour les besoins de ce tracé des sillons d'avenir, regarder vers l'avenir. – Ersène Zahraoui, ce que vient de dire Karim Tabou, des débats très intéressants, mais dont la jeunesse se désintéresse totalement. Vous, le sociologue, comment vous pouvez... – Oui, le sociologue dit que la jeunesse ne se désintéresse pas autant que ça, et il a raison, et M. Tabou a raison. – Et c'est un jeune qui le dit ? – Oui, 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 non. Je sais bien que moi, je suis un chibani, donc ce n'est pas le problème. – Le problème n'est pas là. Le problème, effectivement, moi, je vois la société algérienne, en tant que sociologue, dans une profonde crise idéologique, culturelle, politique, et donc identitaire. Très profonde crise. – Et le problème qui est posé aujourd'hui aux responsables politiques, à quelque niveau qu'ils soient, c'est comment aller vers l'avenir, parce qu'un pays qui a un capital humain, dépasse, on n'est pas loin des 40% des moins de 30 ans. Si ce n'est pas parce que je n'ai pas les statistiques sur les yeux, c'est plus, voire plus. Comment on peut construire l'avenir s'il n'y a pas de perspective pour la jeunesse, s'il n'y a pas un plan ? – Oui, oui, je la connais, je la connais très bien, parce que je suis spécialiste des questions de migration, Haraga, mourir ou survivre. C'est le phénix où je me suicide, mais si je renais, tant mieux. C'est ça, le Haraga. Mais donc, effectivement, là, maintenant, la question qui est posée à cette jeunesse, qu'est-ce qu'on fait, cette jeunesse ? Pour le moment, je ne le vois pas, c'est une bombe à retardement. Moi, je ne partage pas, je ne vous le cache pas, ce qu'a dit le député du RCD, que je respecte par ailleurs comme parti, je connais Saïd Sadi, mais je ne paye pas question du RCD. Quand il a dit, on va vers l'impasse et il nous propose quasiment, excusez-moi, à moins que j'ai mal compris, une option de type violente, militaire. Les Algériens viennent de vivre, Jamaldine, tu es bien placé, vous êtes bien placé, pour le savoir, on vient de vivre une guerre civile qui n'a pas de nom. Et voilà que, moi, je pense qu'il peut y avoir d'autres formes pour avancer, pour dépasser la situation actuelle. Il y a d'autres formes possibles. Celles, d'abord, effectivement, de développer le mouvement associatif. Dans les limites, si on le permet, si le système... Mais c'est le régime qui tient la combuse. Oui, bien sûr. C'est lui qui décide. Mais la société civile, vous savez, Jamal, si un peuple est décidé, personne ne peut lui résister. D'accord ? Mais il faut éviter que ce ne soit pas des vagues qui emportent tout le monde, qui emportent tout le monde, le système, le peuple, etc. Il faut que ces partis qui sont d'opposition, ces associations, il faut qu'elles aient un programme, il faut qu'elles proposent des perspectives d'avenir pour la jeunesse algérienne, pour le peuple algérien. Il faut qu'on redéfinisse, qu'on redessine des repères et qu'on ne soit pas dans l'idéologisation permanente, c'est-à-dire, c'est la critique, c'est le système. Après, les autres, il n'y a rien. Alors, ils disent, bon, c'est bien, je vous critique, Jamal, vous êtes au pouvoir. Mais d'accord, mais pour que je puisse vous chasser éventuellement, vous dépasser, etc., encore faut-il que j'apporte quelque chose de crédible pour le peuple. Mais si moi, je ne vous ai laissé aucune alternative possible ? – Ben, écoutez, il n'y a jamais… – C'est le cas aujourd'hui. – Non, non, est-ce que le colonialisme a laissé une alternative ? – Et il y a eu une violence, une réaction violente. – Oui, oui, il y a eu une réaction violente. Mais pour le moment, je pense que dans les contextes actuels de la société algérienne, la réaction violente, de mon point de vue, ça n'engage que moi, ce n'est pas la meilleure solution. – C'est notre avis à tous, je crois. – Oui, voilà. – Mais Hassan Zaroui, je reviens à vous tout de suite, et à Saad Bouh Arba. Nous allons voir les images de M. le Président de la République d'hier, Boutafliqa, dont on nous a montré des images absolument hallucinantes. Et on se demande pourquoi on nous a montré ces images en gros plan d'un monsieur complètement mort, fini, dans un état lamentable. Et après, nous allons poursuivre. – M. le Président de la République, Vous le voyez dans un état de prostration, très abattu, très fatigué, avec un callback, un manteau, alors qu'il faisait 21 degrés à Alger ce jour-là. Vous allez le voir, on va nous le montrer en gros plan. On le voit même avec une ceinture de sécurité qui l'attache, qui le relie au fauteuil roulant. Il est très abattu, très triste. On n'a pas l'habitude de le voir en gros plan avec... J'imagine, j'imagine. Il n'est pas triste. Non, parce qu'il voit cette image. Il y a le président de l'APN, le nouveau, il y a le président du conseil constitutionnel. Ouyahia n'est pas un inconditionnel du cinquième mandat. En tout cas, pour le moment, il est du côté dimanche, si on peut dire. Il y a un fatiha qui est prononcé. C'est comme si on lisait la janazah, la prière de l'absent. ... Je vous remercie. Quand on voit ces images, je pense que le président a beaucoup de courage et les personnes qui l'ont exhibé comme ça ont beaucoup de courage. Mais ce qui m'interpelle, c'est l'imam qui, pendant... Je crois que ça a duré 3 minutes 12 sur Canal Algérie. Pendant 1h30, c'est un plaidoyer à la gloire du président. Est-ce que c'est normal ? Moi, pour moi, ça m'interpelle. Dans une cérémonie qui rend hommage au Chouada. Oui, tout à fait. Au 1er novembre. C'est l'objet de notre départ. Et il lui demande Shiva. Il reconnaît simplement une centaine de milliers de Shiva. On va revenir à ce que disait M. Tabou en disant de ne pas regarder sur le rétroviseur. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais il faut, à un moment ou à un autre, pour les générations futures, solder le passé. Il faut le solder, du moins l'assainir. Et dire qui a fait qui, qui a fait quoi. En parlant aussi des ulama, de leur rôle, moi, pour que j'estime, surestimé dans le cadre du mouvement national. Ils ont réussi peut-être à conscientiser et à avoir quelques actions. C'est vrai qu'au Caire, il y avait Shirtal Abdelibrahimi qui était là-bas, qui a accueilli les 3 personnes. Donc au Caire, toutes ces questions, il faut à tout prix les mettre sur la table. Et c'est que l'opposition, elle doit être incarnée aujourd'hui, quand le député du RCD est sommage qu'il n'est pas là. Mais au RCD, l'opposition, il ne l'incarne pas. Tout ou partie. Vous voyez l'instance présidentielle du FFS, c'est la même chose. Pour les partis politiques, c'est la même chose. Qu'est-ce qui empêcherait ? Tout, tout, tout... Oui, oui, non, mais ça paraît évident, je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sonnais,IL можно auisaquer, quand il ne l'intour, l'automité des Oui, c'est une question. C'est parti. 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 Le peuple, il a un sixième sens. Le peuple, en lui, verrouille les informations, les renseignements, mais il a une intuition. Les gens qui veulent s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, les artifices nombreux, etc., le peuple s'en aperçoit. Et là, cette crise se terminera un jour ou l'autre, parce que nul n'est éternel. Et cet immobilisme est dû à une sorte d'hérédité où vous avez des prétendants à la magistrature suprême avec des calants qui sont derrière eux, mais qui sont encore attachés au passé, aux méthodes du passé, c'est-à-dire des coups de force. Et le problème de la vie politique algérienne, c'est qu'à partir du coup de force le plus frappant, c'est quand Makhada a été désigné président du GPRA. Sa première mesure, c'était de dissoudre l'état-major. Une directive du 21 septembre 1961 à toutes les Ouillayas. L'état-major et les Ouillayas dépendront de la présidence du conseil. Et il voulait revenir au COM, le commandement opérationnel militaire d'est-ouest. Il a commencé par le COM d'Ujda. Il a désigné le commandant Moussa. Alors le commandant Moussa a été arrêté par le groupe d'Ujda. – Comme quoi, ça vient de loin. – Oui. Et donc, par la suite, on a une autre absurdité. On a, au moment du cesser le feu, on a l'armée des frontières. Qu'est-ce que c'est que l'armée des frontières ? Ce sont des contingents des Ouillayas stationnés au-delà des barbelés et qui étaient censés regagner leurs Ouillayas après la fin des hostilités. Alors, l'armée des frontières a été baptisée ANP par ses chefs. Et on a demandé aux Ouillayas d'adhérer à l'armée des frontières. Le paysan disait « l'armée des frontières ». Quand vous avez les gerbes au moment des moissons, on fait une meule en amenant les gerbes vers… – À la meule, ce n'est pas l'inverse. – Or, eux, c'est l'inverse. Et donc, à partir de là, on a des gens qui sont arrivés au pouvoir par un coup de force. Ils sont les premiers à être conscients de leur déficit de légitimité. Toute leur énergie est utilisée pour déjouer les tentatives. Boumediene, par exemple, pourquoi il a refusé tout poste à Ali Manjili ? Ali Manjili, il a soupçonné de vouloir se démarquer de ces méthodes-là. Ali Manjili, Taleb lui a demandé qu'il avait une menace légitimité. – Il représentait une menace légitimité. – Il avait une menace légitimité. – Il avait une menace légitimité. Il avait une menace légitimité. Mais il n'a pas réussi à le réformer, à l'adapter à l'évolution de la société algérienne, dont il a été le principal acteur. – Là, vous dites, excusez-moi, monsieur, vous dites que ça a été le férondateur de l'État algérien, indépendant. Pourquoi il n'y a pas eu de continuum entre l'État national en hucle de la Sommame et ce qu'on décidait… Les vraies questions, c'est ça là qui doit nous interpeller. – Non, on ne peut pas rester dans une espèce de lyrisme comme ça. – Il ne faut pas y avoir de continuum parce qu'il y a eu coup d'État. – Boumediene a fait le contraire… – Tout ça, c'est tripoli. – …a fait le contraire de ce qui a été fait au début de la Révolution. – Tout à fait. – On avait une classe politique pluraliste et on s'est rassemblés autour de l'objectif… Ce que vous avez dit, Diolama mérite d'être rectifié. Le Cheikh Bachir a quitté l'Algérie en 52 pour aller plaider la cause algérienne en Orient. Il allait jusqu'au Pakistan et sa participation à la Révolution s'est traduite par la signature de l'acte qui a créé le Front de Libération algérien, février 55, où vous avez démé sa liste. Messali lui-même a accepté de dépêcher Filali, Muzranna et Chadli Maki. Et Khedri Ben Bella et les ulama. Et donc, on voulait insérer l'FLN à l'intérieur d'un autre Front de Libération algérienne. Et ce sont les Moukhabarat égyptiens qui ne voulaient pas de Messali. Cheikh Bachir était tangent, il l'a accepté. – Mais le déclenchement avait déjà eu lieu. – Khedri a écrit à Baradhan, dans les lettres du Caire… – Est-ce que ça nous dit ? – Non, non, je termine. – Excusez-moi. – Khedri lui a dit, nous aurions souhaité la non-participation du Cheikh Bachir. Mais il a vu que c'était… Ben Bella était nakéra à l'époque. Cheikh Bachir ne pouvait pas suivre Ben Bella uniquement. Mais quand il a vu qu'il y avait la possibilité de rassembler toutes les forces, il a marché. Et Farhat Abbas, qui est tellement décrié, on doit revoir. Parce que dans les archives du sous-préfet de Setif, le 2 novembre, il s'appelait Le Noir. Le 2 novembre 1954, Abbas a demandé à le voir. Il lui a dit, Ludman n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les Ores. Mais nous allons rejoindre ce mouvement parce que c'est eux qui vont gagner. Il lui a dit, la France ne peut stopper ce mouvement qu'à une seule condition, c'est de proclamer la République algérienne et voir les relations d'État associé. – Il a voulu couper au plus… – Il faut commencer au moins tout de suite par le collège unique. Sinon, je vais être au moins le produit de la IIIe République française, de l'école publique laïque. Je vais être amené à combattre la France. – Et à rejoindre… – Non, je le ferai le dos au mur et la mort dans l'âme. Il a annoncé la couleur. Or, Le Noir a fait un rapport au préfet de Constantine, au gouvernement général et à Mitterrand. Ils ne l'ont pas lu. Alors, après, quand le 23 avril, il a fait sa conférence en 1956 au Caire, ils ont tous demandé la déclaration d'Abès le 2 novembre. – Karim Tabou. Karim Tabou, pour essayer de revenir à aujourd'hui un peu. – Ah oui, c'est très important. – On parlait tout à l'heure de cette détestation du pouvoir, y compris jusqu'à l'heure mort. C'est un régime finissant. Mais c'est comme s'il ne le savait pas lui-même. Bajolet, dans son dernier livre, il avait parlé de différences entre… Il avait dit… ce n'est pas une question de continuité, c'est une question de momification. Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'en fait, il y a une stratification, une momification du système ? Est-ce que nous y sommes ? – Enfin, on a évoqué dans les repères l'enterrement d'Aït Hamid. Permettez-moi de dire un mot sur ça. Je pense qu'Aït Hamid n'est pas dans un cimetière. Aït Hamid est reparti au Maki, en fait. – Et il ne s'est pas fait enterrer à Alia. – Il a fait de son enterrement l'ultime acte de dissidence vis-à-vis du pouvoir. Il a bien dit à sa famille, aux militants, aux Algériens, que je n'accepte pas d'être enterré avec le cérémonial officiel de gens qui n'ont ni les valeurs, ni le parcours, ni l'histoire. Et je pense que c'est une ligne de démarcation et c'est à méditer. C'est cela qu'il faut montrer à cette jeunesse. La jeunesse algérienne, de mon point de vue, est marquée par ces dernières années par deux traumatismes. Le premier traumatisme, c'est le fait que le pouvoir continue de lui faire peur par le risque d'un retour en arrière. Et vous savez, c'est simple, le procédé, il est tout simple. Chaque manifestation, à chaque fois qu'il y a des rumeaux dans la société, on fait défiler sur les chaînes privées comme dans la chaîne nationale des images de la décennie noire et on fait peur aux gens. On utilise d'une manière immorale ces traumatismes-là pour empêcher les gens d'avoir de l'espoir. La deuxième, je pense que c'est un autre traumatisme qui est encaissé indirectement. Il est vécu, il est encaissé, il coupe le souffle. C'est cette image d'un président, et je corrige parce que il est en train de dire qu'il n'y a pas de dégoutation nationale. Dégoutation nationale, c'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à ces gens, et on sait qu'ils sont en train de mentir à longueur de journée, et avec des politiques qui, malheureusement, ne veulent pas accomplir ces ultimes actes de dissidence vis-à-vis du pouvoir, qui continuent quand même à trouver de l'intérêt à manigroncer. Et au fait, à côté, il y a une poussée, une poussée très importante. Je pense qu'il est modéré, il est mesuré, et c'est à la responsabilité des politiques de lui donner un sens. Une poussée d'une jeunesse qui est très en colère, qui vit le ras-le-bol, qui est en train de l'exprimer dans tous les lieux, dans les stades, dans les marchés, partout dans le pays. Et si cette jeunesse-là, si cette énergie-là n'est pas transformée en une vision politique, en une démarche politique ordonnée, structurée, qui est inscrite dans la durée, dans le temps, eh bien, ça va produire ce que ça va produire, et les politiques vont encore une fois rater un moment important de l'histoire de ce pays, et on va donc devoir mesurer les conséquences, évaluer les dégâts. Et je pense que notre responsabilité, si on évoque novembre, et si on voit ces images tristes, je pense que l'Algérie aujourd'hui, qui vit parmi les autres pays, et on voit les jeunes Algériens, ils ont maintenant l'accès à Internet, ils ont les moyens de communication rapides, ils voient très bien que face aux défis de l'humanité, face à la concurrence, face aux enjeux géopolitiques, face aux choses qui sont en train de bousculer, qui sont en train de faire bouger l'histoire, la géographie, les humains, tout, le monde a besoin de présidents, de chefs d'État qui ont de la fraîcheur physique, qui ont de la fraîcheur mentale, qui sont capables de se déplacer, qui sont capables de défendre les intérêts de la population. Et les Algériens vivent tristement ces images que de voir notre chef d'État n'a pas pu embrasser le drapeau, n'a pas pu accomplir l'acte ultime par lequel il doit dire pardon, au revoir, et donner la possibilité aux Algériens de décider de leur avenir par eux-mêmes. Nous allons voir un court enregistrement, puis je donnerai la parole à Zahraoui, à Idéron René, et nous aurons fini quelques images. Au président de la République, nous, on ne va pas lui dire d'être candidat. Pour nous, il est président, il continue son mission de président, ni plus ni moins. Nous avons vu le 19 avril comme une formalité. Pour nous, les syndicalistes, les employeurs, les salariés, les gestionnaires, pour nous, le 19 avril 2019, c'est une formalité. Ça va être une fête. Parce qu'il y a une fois, il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des jours, le 1er novembre. Le 19 avril. Alors, Hassan Zahraoui, Monsieur le secrétaire général de l'UGTA, vous nous dites que les élections présidentielles sont une formalité, c'est une fête en même temps ? Vous devez dire qu'elle est déjà élue. Oui, oui, c'est sûr. Il anticipe, il anticipe déjà. Oui, il est. Il anticipe, pour le moins, il anticipe, jusqu'à plus en plein formé, même si le président a du mal à s'exprimer. On a vu, et là, c'est vrai que c'est des images très tristes. Moi, je ne dirais pas que j'ai de l'empathie à voir dans cet état, à le voir dans cet état. C'est terrible, c'est terrible. Oui, on a tous eu... De l'empathie, parce que c'est un homme qui souffre, c'est un homme qui est sous traitement, qui est... Qui est un otage. Qui est un otage. Je ne sais pas si c'est le mot otage, mais en tout cas, c'est un homme qu'on voit qui souffre beaucoup. Parce que quand on a un AVC, qu'on a je ne sais pas combien de médicaments par jour... Donc voilà. Mais qu'il dise que c'est une formalité, non. Parce que dire que c'est une formalité, ce n'est pas un respect pour le peuple algérien et pour son droit à dire oui ou non. Parce que ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas... Il y a des partis d'opposition. Rien n'est décidé pour le moment. Lui-même ne s'est pas prononcé. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait de l'anticipation. Pourquoi il fait de l'anticipation ? Parce qu'il y a des intérêts en jeu et en non jeu. Alors donc, bien sûr, quitte à faire voir. Donc quand même, pour le secrétaire général de l'UGTA, je trouve qu'il va trop vite à la besogne. Ce n'est pas comme ça qu'il donne la meilleure image à la jeunesse algérienne en admettant même que le peuple algérien décide de reconduire pour des raisons X, je ne sais pas moi, pour la stabilité, parce que ça tangue, parce qu'ils savent que les successions ouvertes, il y a un roman de Dries Schreibus qui s'appelle Successions ouvertes. Pour le moment, quel que soit, au moins par respect pour lui, pour qu'il dise, par respect pour le président qu'il prétend défendre. Vous voyez, quand on peut se mettre dans la contradiction, alors moi, je pense que le peuple algérien est suffisamment intelligent, suffisamment libre pour décider qui sera son futur président. Et je rappelle qu'avant... Peut-être c'est Bouteflika. Et je rappelle qu'avant la déclaration de Seydi Saïd, comment il s'appelle l'autre ? Tej... Tej... Amaroul. Amaroul avait déclaré que c'est à l'État, là, de désigner le président. À l'État ? À l'État, je veux dire, au régime. C'est pas au peuple de choisir, c'est à l'État de désigner le président. Et lui, il nous apporte l'autre son de cloche. C'est une simple formalité, le président est déjà élu, ce sera la fête. Quand vous voyez ce rôle confondre l'État, la nation, le peuple, le territoire, la démocratie. C'est ce qu'on appelle la crise. C'est ce qu'on appelle la crise. Il cherchait la constitution de Seydi Saïd. Et ça, c'est assez profond, ce que je dis là. J'ai 60 ans. J'ai envie de vous dire, commencez par la rupture. Faites un devoir d'inventaire sur tout. Sur tous les hommes politiques post-89. Faites un devoir d'inventaire. Vous devez vous émanciper de ces histoires. Parce que le pays a besoin d'être construit avec des gens qui ont votre âge. Avec votre histoire et votre parcours. Les réflexes antérieurs, c'est terminé. Nous ne sommes plus dans le même contexte. C'est pas si vous comprenez. Donc c'est à vous à agréger. Et en construisant l'alternative, vous devez avoir tous les uns envers les autres. Et je parle au premier secrétaire que vous fûtes et aux militants politiques que j'ai été. Le contrat de loyauté. C'est la seule chose. Et j'aurai terminé, M. Benchil. Merci. Dans cette affaire, on a entendu Oulda Abbas, on a entendu Sid Saïd. On aimerait savoir le point de vue des véritables décideurs. Des nouveaux décideurs depuis 2015. Il faut qu'ils apprennent leur métier. L'armée a toujours été l'acteur principal. Mais l'armée qui échappe à la tutelle du DRS, ça crée une situation nouvelle. Alors, pour le moment, ça reste la grande muette. Et son point de vue compte infiniment plus que ce genre de déclarations destinées à amuser la galerie, à gagner du temps, à temporiser. Oui. Oulda Abbas, il y a 60 partis en Algérie. Lui, il a parlé au nom d'un seul parti, qui n'est plus le parti État. Sidi Saïd, oui. Mais les vrais décideurs, il faudra des gens, des fins limiers comme Saïd Boulaqouba, qui nous a fait des enquêtes vraiment poussées sur octobre 88. Il faudra sonder les cœurs et les reins des nouveaux décideurs. Et ce qui permet de rester optimiste, c'est une armée qui échappe à la tutelle des aventuriers du DRS de 92 peut jouer un rôle, si on est un peu trop optimiste, comparable à la révolution des œillets du Portugal. Il y a des armées qui ont joué des... Vaste... Vaste programme. Il faudrait-il longtemps. On n'est pas très d'accord avec vous, mais... Oui, mais... On n'a pas d'éléments. Mais vraiment, 10 secondes. 10 secondes de réponse au secrétaire général de l'UGTA. Moi, je lui dis quoi qu'on fasse, on peut maquiller un cadavre. On lui choisit tous les maquillages possibles, mais ça reste un cadavre. On ne peut pas dire plus fort. Alors, salut tous ceux qui nous regardent, je vous ai dit. Oui. Vous avez un téléspectateur président. Surtout votre ami... Votre ami, le père de Sidney Zidane. Mais aussi mon neveu Farid. Mais aussi... Voilà. Merci beaucoup. Mon neveu Farid, je vous souhaite... Salut mon père. Jérison. Inchallah. Inchallah. Alors, j'aimerais dire à la fin de cette couverture sur le 1er novembre, en novembre 2018, que la nécessité est là, criante, hurlante, d'un retour à l'esprit de novembre, avec des jeunes qui auront l'âge des jeunes de novembre, qui ont déclenché cette révolution fabuleuse, avec cette intégrité des cœurs et des consciences des jeunes qui ont déclenché novembre, avec cette volonté de faire des jeunes qui ont déclenché novembre. Et j'espère que les jeunes de ce pays seront au rendez-vous, qu'il sera d'autant plus difficile qu'il leur faudra libérer ce pays sans verser le sang de leurs compatriotes. Merci beaucoup. Bkaw al-akhir. M'slamah. Vive le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada